Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nouvelle Afrique pour ce numéro un peu spécial au tableau qui sera consacré à l'Ibis. Ce sera un numéro en plusieurs parties parce qu'en Egypte il existait trois sortes d'Ibis. Il y avait l'Ibis sacré que nous allons voir, l'Ibis falcinelle et l'Ibis chauve. Donc sans plus tarder on se retrouve au tableau. Ici vous avez le hiéroglyphe qui symbolise la maison ce qui se dit dans les dialectes copte ou même dans les dialectes Songhai. Le pied qui se prononce Ba ou Bu donc qui va donner la lettre B. Ici ça va donner la lettre H. Ici vous avez un génitif qui indique une situation par exemple comme on va dire ORE la tête. ORE-JO c'est celui qui est en tête donc ça correspond à la lettre I en égyptien mais le I ou le Y ou le J c'est la même lettre donc ça va correspondre à la lettre J en copte. Par exemple Dan qui signifie clair blanc, Dan et Joe c'est celui qui est blanc celui qui est clair. D'accord? Ici vous avez G26A c'est l'Ibis. Donc squelette consonantique HB qui en langue pharaonique a le sens aller et venir, faire des allers-retours. D'où le sens de voyager. En copte vous avez le mot HAB ou HOB qui signifie envoyer, qui signifie message et qui signifie mission. Donc le nom Ibis, le mot Ibis signifie l'envoyer, le messager, le missionnaire. Donc le squelette consonantique HB se retrouve en poula. Vous avez le mot HAB qui signifie s'en aller, voyager. Donc la même chose qu'en langue pharaonique. Le mot HEB qui signifie arriver. HOB avec des fois noté avec deux B qui signifie pour chasser. IB qui signifie s'approcher de près, suffisamment près. Ici vous avez le symbole de l'Ibis sacré. Voyez, avec son bec noir, sa queue noire et le corps qui est tout blanc. Donc il symbolise, c'est le symbole de l'envoyé de Dieu, le messager chez les noirs. Parce que c'est lui qui faisait connaître la parole de Dieu. Donc le blanc symbolise le monde de l'invisible, le deuil. Raison pour laquelle le deuil se porte en blanc en Afrique. Le noir représente la terre première. Kem qui est le limon, d'où le nom de l'Égypte. Kem, le pays noir. La terre est noire mais les habitants aussi. Donc vous avez le monde visible et le monde invisible symboliquement. Ici, vous avez le nom qui est rendu à l'époque tolémaïque, vocalisé Thoth, qui n'est pas un nom grec, mais bel et bien pharaonique. La preuve c'est que les grecs ont dit que Thoth correspondait à Hermès. Pourquoi ? Parce que Thoth c'est le messager des dieux tout comme Hermès. Et la ville qui est consacrée à Thoth, alias Hermès, les grecs l'ont appelé Hermopolis. Donc nous avons le squelette consonantique. Thé, Thé, les deux Thé. Ce qui va donner le Thé devient D. Thoud qui signifie charognard en cirère. Thoud qui signifie charognard en poula, parce que l'ibis est considéré comme un charognard éventuellement. Vous avez la variante Thothal qui signifie aussi charognard. C'est très intéressant, on le verra par la suite. Vous avez le mot Thoth, Thoth qui signifie image imitée. Parce que justement l'écriture c'est à base d'images. Thoth est le dieu qui a inventé les médounétaires. Vous avez Thoth qui signifie cicatrices en relief, en roll-off. Parce que dans le temps nos ancêtres faisaient des tatouages, ils prenaient des perles qu'ils incrustaient sous la peau pour que ce soit en relief. C'est ce qu'on appelle Thoth. Donc c'est tatouage. Vous voyez, même le mot tatouage possède les deux T. Scalification. Vous avez la forme d'ordre qui signifie image, ombre, silhouette. En poula, vous avez la variante d'Odi. Ici, vous avez l'ibis. Donc qui se prononce bel et bien Thoth. Avec le mot qui signifie naissance, enfanté, Thothmes. C'est comme ça que le magnéton de Sébénithos qui connaissait sa langue maternelle l'a rendue. Et non pas Jihutimes. Ici, vous avez la fête de Thoth qui est rendue de cette façon. Avec l'avantage d'avoir le squelette consonantique, les deux T. Donc on sait que ça se prononce bel et bien Thoth. Ici, le symbole, le vase qui représente la fête. qui se prononce kumb, rum en rolof. Kem, Kembo en kikongo, lingala. Qui signifie fête, parade, procession. Voilà. Donc la fête de Thoth. La fête des images. Ça pourrait même que ce soit le carnaval. Ici, vous avez encore les deux T. Donc Thoth. Avec le squelette, le déterminatif du Dieu. Donc ça se prononce Thoth. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons justement d'où vient la prononciation Jihuti. Et donc, si ce numéro vous a plu, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne Nouvelle Afrique. Je vous rappelle que c'est gratuit et à très bientôt pour le prochain numéro.